Bonjour, nous sommes aujourd'hui au Parlement européen de Bruxelles. Je suis avec Tony Musu. Bonjour Tony. Bonjour. Tony est un chercheur, il travaille à l'Institut syndical européen. Il est spécialiste des questions de sécurité et santé au travail, et plus particulièrement des risques chimiques. On a eu un échange avec Tony, et vous m'expliquiez qu'il y avait actuellement 100 000 personnes par an en Europe qui mouraient de cancers liés au travail. Oui, le chiffre est absolument énorme, effectivement. Donc ça fait 100 000 personnes qui meurent sur leur lieu de travail à cause des expositions aux cancérogènes. Et vous me disiez que c'était donc 8 à 12% des cancers ? Si on regarde tous les cancers, quelle que soit leur cause, ça représente les cancers dus au travail, aux mauvaises conditions de travail, plus exactement, ça représente entre 8 et 12% de tous les cancers. Et alors la chose la plus importante, évidemment, c'est que ces cancers sont évitables. Donc si les travailleurs ne sont pas exposés, ou s'ils sont moins exposés, à ces cancérogènes, à ces substances chimiques, la plupart du temps, eh bien on évitera évidemment ces maladies et ces décès. Alors on est au Parlement européen ici, moi je suis députée européenne. Quels sont les leviers des parlementaires européens, de l'Union européenne, pour limiter l'exposition des travailleurs à ces substances cancérogènes ? Alors on a en Europe une législation qui s'appelle la Directive sur les cancérogènes. Et donc cette législation est vraiment censée protéger les travailleurs qui sont exposés à ces substances dangereuses dans le cadre de leur travail. Et un des outils qui est utilisé, c'est ce qu'on appelle les valeurs limites d'exposition professionnelle. C'est-à-dire on essaye de limiter la concentration de ces substances dans l'atmosphère de travail. C'est-à-dire qu'il y a un seuil au-dessus duquel on ne peut pas aller. Et ça, ça permet donc de réduire l'exposition et d'éviter des cancers. Il y a un travail qui a déjà été amorcé là-dessus ? Alors récemment, avec l'ancien Parlement, on a avancé. On a défini des valeurs limites pour maintenant à peu près 25 substances cancérogènes. Mais on est loin du compte. Pour protéger les travailleurs européens, il faudrait au moins le double de substances couvertes par ces fameuses valeurs limites. Et donc il y a encore beaucoup de pain sur la planche pour votre équipe. D'accord. Mais vous pensez, vous pouvez nous donner un exemple d'une substance cancérogène ? Alors, par exemple, dans le secteur de la construction, la silice cristalline. Donc chaque fois qu'on meule une pierre, il y a une poussière qui est émise. Et ça, c'est de la silice cristalline. Et c'est un cancérogène puissant. Il y a 5 millions de travailleurs en Europe qui travaillent dans la construction et qui sont exposés à ces substances. Et au fil des années, ils peuvent développer des cancers, des cancers du poumon, à cause de leur travail. Juste parce qu'ils font leur travail et qu'ils sont exposés. Et donc si on prend des mesures pour réduire ces expositions, notamment avec ces valeurs limites, on pourra éviter à l'avenir de nombreux cancers. D'accord. Mais en tout cas, vous pouvez compter sur nous pour mener ce travail-là. Comme vous le savez, les directives qui sont décidées au Parlement européen, à l'Union européenne, sont ensuite transposées dans des lois nationales. Nous, on va continuer à travailler sur ces questions-là. Moi, je siège à la Commission de l'emploi et des affaires sociales. Donc comme je le disais à M. Musu, on va travailler en étroite relation ensemble pour faire en sorte de limiter ces cancers qui, comme vous l'avez dit, concernent 100 000 personnes par an et sont des cancers qui pourraient être évités. Merci beaucoup. Merci à vous.